Et du coup, t'es arrivé à Dubaï et ton cerveau... C'est n'importe quoi, c'est-à-dire que la première semaine où je suis là-bas, je fais autant que pendant les 4 mois d'avant. Combien ? La première semaine... Combien ? La première semaine, c'était... Bah du coup, l'objectif de Dika, j'ai explosé dans une semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast. On est en direct des USA. Effectivement. Avec Dylan. Donc, bah, bienvenue, je te laisse te présenter. D'ailleurs, podcast qui n'a pas encore de nom. On va en trouver un, peut-être un jour. Je vais en trouver un, mais... Salutations et puis, let's go, quoi. Moi, je te laisse t'introduire, te présenter. Qui es-tu ? Par où t'as commencé ? On t'a vu sur pas mal de choses. Qu'est-ce que tu fais ? C'est sûr. Bah, écoute, déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Plaisir. Inaugurer un petit peu ce podcast. Donc, moi, c'est Dylan Williams. J'ai 21 ans et je suis fondateur de CIS Studio, qui est une agence de design plutôt axée pour ça. Bien qu'on fasse aussi d'autres projets. Et donc, par où j'ai commencé ? J'ai commencé il y a longtemps. J'ai commencé au lycée. Donc, ça fait déjà un bail. J'avais commencé avec tout ce qui était e-commerce de base. Jamais trop réussi dedans, on va être honnête. Qu'est-ce qui t'a fait floper dans l'e-com ? Je crois que j'étais juste jeune. Je vais trop faire bloquer mes comptes Google pour rien. Mais j'ai pu avoir la première vente qui a fait un petit peu le déclic. Et tu t'es dit en mode ça y est. C'est ça. C'est en fait 17 ans. Ou 16, 17 ans. Tout le monde se rappellera sa première vente. C'est ça. Et c'est juste que tu te dis, bon, bah, ok, c'est possible. À partir de là, je peux faire quelque chose. Ouais. Donc, j'ai commencé là-dessus. Et puis, en fait, je suis rentré dans le design via l'e-commerce dans un premier temps. Où, justement, je me suis dit, ok, bon, les sites Shopify, ils sont moches. Ils ne sont pas customisables. C'est chiant. Et c'est comme ça que, de base, j'ai découvert Webflow. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué un petit peu à creuser là-dedans, à découvrir Figma et à juste designer de plus en plus. Et donc, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je design à fond. On a de la chance d'avoir un grand designer parmi nous. Un grand designer parmi nous. Designer de roi. Mais donc, voilà un petit peu les débuts. Ouais. Et puis, à partir de là, derrière, on est plus parti sur tout ce qui est Tessas. Ouais. Parce que c'est là où, justement, il y a le plus de potentiel, on va dire. Ok. Du moins, cette expertise-là peut avoir le plus de potentiel. De toute façon, on va revenir sur la partie, ça, ça, c'est vrai, parce que, bah, vous savez bien, Censhort, etc. Censhort, t'es là-dedans, podcast sponsorisé, le premier fait par et qui sera découpé, etc. Bref, on n'est pas là pour ça, mais vous savez. Et du coup, raconte-moi un peu ton parcours. T'as été à l'école, parce que tu nous as parlé de Shopify, etc. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Parce que, moi, je sais, mais les gens ne savent pas. Ouais, effectivement, petite dinguerie pour le coup. C'est-à-dire qu'à la sortie du lycée, j'avais qu'une envie, c'était juste de me barrer de la France, de manière générale. Mais parce que toi, t'as des origines. Ouais, c'est ça, justement. Je suis né aux US, à Porto Rico. Ce qui fait que j'ai pu avoir le passeport sacré. Ce qui est pas mal, qui m'a beaucoup servi. Et moi, j'ai le esta sacré. Il a le esta sacré, donc c'est bon. Mais non, pour le coup, le fait d'avoir un passeport américain et aussi, j'ai des origines sud-africaines, etc. Ce qui fait que j'ai toujours, on va dire, beaucoup voyagé. Ouais. Et surtout, je parle l'anglais avant de parler français. Ce qui fait qu'en termes d'informations que j'ai pu recevoir, etc. Il fallait que je flexe un petit peu. Et donc, en fait, à partir de là, j'ai pu avoir des infos qui n'étaient pas forcément sur le marché français. Après, pour plus, retourner sur l'aspect scolaire, voilà, à la fin du lycée, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de la France. J'en avais un petit peu marre de cet écosystème-là. Et donc, je suis parti à Londres un an. Ensuite, je suis parti à Madrid aussi quelques mois. Ouais. J'étais en école de commerce. C'était cool. C'est cool. Surtout Madrid. J'ai une alliance, cette ville, l'ambiance, t'es énorme rooftop, il y a plein de trucs. Ouais, surtout en tant qu'étudiant, là-bas, c'était cool. J'étais en école de commerce. J'allais dire étudiant à Piau, à l'école de commerce. Ouais, non, mais cliché. J'étais dans le cliché. Le cliché, quoi. Ouais, non, clairement. Mais justement, quand j'étais à Madrid... Et à ce moment-là, tu bossais ou tu bossais pas ? Justement, quand j'étais à Londres déjà pendant la première année, j'essayais pas mal de... T'as fait Londres et après, t'es allé à Madrid. C'est ça, j'allé à Madrid quelques mois de septembre à janvier, on va dire. Enfin, de base, j'aurais dû rester plus longtemps. Mais justement, ce que j'étais en train de faire, commençait à vraiment prendre. Et je m'étais fixé derrière un objectif que j'avais atteint. Aussi, de septembre à décembre, quand j'étais à Madrid. Je m'étais dit, bon, bah, ok, il faut que j'arrive à coffrer 10K. Si j'arrive à coffrer 10K, pendant cette période-là, pendant le Q4, à ce moment-là, j'avais pas One. Et du coup, t'as coffré 10K ? Du coup, ouais, j'avais eu ça, les coffrets, pendant cette période de temps. Parce que, par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui nous entend, il est dans la même situation que toi à l'époque. Et il a besoin de coffrer 10K. Et il se dit, ah, ok, je suis étudiant, comment je coffre 10K ? Demain, t'es étudiant, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bah, justement, la manière dont j'ai fait ça, c'était surtout via le réseau. Et c'est encore quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui. Et c'est principalement comme ça que j'ai toute ma clientèle, on va dire. J'ai beaucoup poussé ça, quand même. Le réseau, le réseau, le réseau. C'est trop important. Et la meilleure manière de faire du réseau, c'est juste... Le site n'a toujours... Son agence n'a toujours pas de site. On vend des sites depuis... Depuis limite des années, maintenant. On n'a toujours pas de... Toujours pas de site. Le logo, je crois, s'il est fait par un pote à moi en 30 secondes. Et puis voilà. Comme quoi, tu vois, pour se lancer du réseau, pas besoin de site alors qu'il vend des sites. C'est ça, c'est... On juste passe à l'action, faire les choses et compétences. Exactement. De toute façon, on revient sur la suite après. 100%. Et on a approfondi dans les sas parce qu'on est là pour ça aussi. Ouais, non, clairement. Mais pour le coup, surtout l'aspect comment faire 10K, on va dire. Moi, c'était en 3-4 mois. Je me suis juste dit, ok, bon, il faut faire un maximum de réseau parce que dans tous les cas, je ne connais personne. Et je sais que si justement, j'arrive à avoir quelques gros noms et qu'ils mettent en relation justement avec tous leurs réseaux, etc. Je vais pouvoir bénéficier de toutes ces forces de frappe d'un coup et de toute leur légitimité aussi d'un coup. Du coup, ce qu'on a fait avec mon associé à l'époque, c'était simplement que lui, il avait mis les notifications sur tous les comptes Insta des gros entrepreneurs français. C'est-à-dire que... Ça, c'est smart. Tu sais, moi, ma tech notification, je l'aime bien. Non, elle est sympathique. Tu sais, elle est sympa pour avoir une bonne veille, les gars. Franchement, c'était exceptionnel. Je l'ai explosé, de toute façon. C'est ça, mais en fait, c'était simplement, on avait mis les notifs sur chaque gros entrepreneur français qui existe. On avait listé tous les noms, etc. avec les gens avec qui on voulait collaborer. Et du coup, au fur et à mesure, on commençait à cocher les listes parce qu'il y en avait qui mettaient des stories. Ouais, on cherche un webdesigner, on cherche quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. Et au fur et à mesure, on arrivait à se plugger. Et une fois qu'on avait justement un de ces gros clients-là... Mais t'as traîné la compétence ? Tu l'as prise auparavant ? Ça faisait déjà quand même pas mal de temps que je t'en suis en train. T'avais déjà un peu bossé dessus. C'est ça, j'avais déjà tenté des choses auparavant en termes d'agence, etc. J'ai essayé de faire de la prospection, des trucs. Mais au final, j'ai jamais été très bon là-dedans. Mais à chaque fois, j'arrivais justement à traîner la compétence. On résume, apprendre de son côté, être vif, monter en réseau. Dès qu'il y a une opportunité, boum, tu contactes le mec et tu rentres en contact et tu fais le travail bien. Ensuite, faut que t'as bien bossé, boum, il te met en relation, etc. Encore, moi, j'aime moins de mettre en relation les mecs avec qui je bosse parce qu'après, ils n'ont plus le temps de bosser. Ça, c'est un autre facteur. Et ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est un autre truc. Mais justement, je pense que l'important dans le début, c'est de ne pas être gourmand aussi. C'est-à-dire que privilégier la bonne relation plutôt que le profit instantané, je pense que c'est un truc qui a vraiment fait la différence. Et justement, certains des premiers sites que j'ai vendus... Ouais, t'as bossé pour pas cher. C'est ça, c'était des 500 balles, des 800 balles. C'est toujours la même chose. Ensuite, tu fais le vie en inbound, qu'est-ce que tu dis, blablabla, etc. Et tu montes en compétence, c'est un classique, quoi. Ok. C'est ça. Et du coup, après, qu'est-ce que t'as fait après Madrid ? Eh bien, justement, à partir de là, à partir de Madrid, alors c'était quand ? C'était en janvier à peu près. Donc à partir de là, c'était janvier, c'était tout début 2022. Avant Covid ? C'était juste après le Covid. Tu sais que le Covid, ça m'a mis un trou, genre pendant deux ans, je ne sais plus ce qui s'est passé. Moi non plus. Alors c'est incompréhensible. Non, mais ça, c'est un mystère. Non, mais c'est un mystère. Mais toi, t'étais où pendant le Covid ? Moi, j'étais à Schengen, Lyon. Schengen, Lyon. J'ai pas bougé, mais je bouffais de la compétence et e-com, etc. Je me suis bien branlé aussi à rien faire. Ouais, classique. Classique. Ouais, bien procrastiné, mais Covid, ça a été une grosse opportunité, toi, à ce moment. Mais clairement, tous les mecs en e-com, etc., ils ont tous mangé. Ouais, mais le Covid, ça a été un tremplant, on laisse tomber. Ouais, non, clairement. En vrai, t'as des gars, ils ont pu exposer, ou il y a eu des reconversions, etc. En vrai, je discutais avec quelqu'un l'autre jour sur LinkedIn, et elle me disait que le Covid, ça lui a permis de changer d'activité complètement, et il y a beaucoup de gens qui ont pris du recul sur eux-mêmes. Bref, c'est comme toutes les choses, il faut prendre en force tous les trucs qui arrivent, il faut y prendre en force, en opportunité, et il faut savoir switcher. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Du coup, ce que j'ai fait à partir de janvier, c'est que j'ai reçu un message de quelqu'un qui est devenu un très bon ami à force, même s'il aigri, parfois, il se reconnaîtra. On le reconnaîtra. On le reconnaîtra bien. Et justement, j'ai reçu un message d'une des personnes avec qui, du coup, j'avais travaillé pendant les mois précédents, et avec qui on avait eu des résultats qui étaient juste aberrants, même si c'était un site qui était fait à 800 balles. Les revenus qu'il a généré derrière étaient… Combien ? Combien ? Tu veux savoir combien ? Combien elle a fait avec ? Un petit 15M en 24h. 15M en 24h ? Et c'était… C'était sur… À cette époque-là, j'étais dans tout ce qui était Web3, surtout. Ce qui fait qu'au final, en termes de Mint… Attends, du coup, t'as fait le site, du coup, boum, les gens ont pété un plomb. Les gens, ils ont pété un plomb. Vu que… À mon avis, ton taf, il a été vu, et t'as eu une visibilité, une réaction, et à mon avis, derrière, ça s'est enchaîné. Comme quoi, il faut une bonne prestat, une bonne case-study, et tu peux enchaîner. Exactement, et c'est ce qui fait qu'au final, justement, avec une case-study comme ça… Pareil, c'était en soi, c'était sûrement du pur hasard, où c'était juste dans le sens… Bon, bah, c'est un site à 800 balles, c'est un site à 800 balles, je me suis tué comme jamais dessus. Il était clean. Il était incroyable. Enfin, pour mon niveau de l'époque, il était incroyable. Mais ce qui fait qu'au final, bon, bah, boum, 15M 24h, même moi, je me dis « Oh, attends, bizarre, le site, je le vois, il passe sur Times Square, etc., via la promo et tout. » L'époque Web 3, d'accord. L'époque Web 3, c'était le bordel absolu. Et en fait, à partir de là, t'as tout le monde qui a commencé à lancer des projets, notamment parce que les gens ont vu ce projet-là, et c'est ce qui a fait qu'au final, j'ai pu me plug absolument tout le monde. Et du coup, t'étais à Madrid ? J'étais à Madrid encore pendant cette période-là, et puis du coup, à partir de janvier, il y avait eu énormément plus d'opportunités à ce niveau-là, ce qui fait qu'au final, boum, décale, Dubaï, instant. C'est-à-dire, le jour au lendemain, on me dit « Viens, si tu veux, il y a plein de gens qui veulent t'affaire sur des projets, etc. » Magnifique. On te prend un appart, PC et tout. Tu passes des étudiants à Madrid, et tu fais quoi ? T'arrête les cours ? Ouais, c'est-à-dire que moi, ce que je fais au début… Tu as fait Londres. En plus, à mon avis, vu que t'étais en école de cours, t'étais pas dans n'importe quoi. Non, non, j'étais top 3 en soi, c'était top 3 à FR. Ah, ok, il faut le faire. Tranquille. Au final, on est où ? Au final, tout va bien. Scotsdale, Phoenix. Moi, c'est ça, on vit aujourd'hui. Et on serait tranquillement, comme quoi. Après, bon, moi, tu sais, l'école, je me suis forcé à continuer et faire les choses tout de même en parallèle, mais ok. En fait, c'est une vision. Du coup, du Madrid, Dubaï, cash. Ouais, en fait, c'est-à-dire que je ressens un message, je suis en cours de marketing, je crois. Et puis juste, c'était en mode « Tu veux venir à Dubaï ? » Je suis en mode « Bah, ouais, chaud, quand ? » « Bah, le plus vite possible. » Je suis en mode « Bon, bah, ok. » « Ok, peut-être vendredi, si tu veux, peut-être mercredi, un truc comme ça. » Je lui dis « Ouais, combien de temps ? » Il dit « Bah, je sais pas. » « Je suis en mode « Bon, bah, ok. » « Bié aller, pas de retour. » « Bié aller, pas de retour, classique. » « Je fais ça tout le temps maintenant. » « Et... » « C'est vrai que même là, t'as pas de billet dans le temps. » « Bah non, on verra bien. » « Et puis à partir de là, bon, je me barre. » « Mais je fais quand même l'effort d'essayer de voir la direction académique et tout, de dire, bon, bah, j'ai telle opportunité. » « Est-ce que je peux pas faire passer ça en stage ? » « Est-ce que je peux pas essayer de glisser ça sous une autre forme ? » « J'essaye de gratter un truc. » « J'essaye de gratter le truc. » « Parce que je me dis encore que le diplôme, il est trop important. » « L'école, ça coûtait un bras. » « Et du coup, bah, je me suis juste dit, bon, bah, ok, je vois que ça me soutient pas. » « Au final, bon, bah, autant, je vais y aller. » « Au pire des cas, j'envoie un mail année sabbatique, je me barre. » « Et puis au final, j'ai juste arrêté direct, quoi. » « Clean. » « Et au final, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises, bien que ce soit du culot pur et dur. » « Et justement, ça, j'en ai parlé à mes parents. » « Seulement quand j'avais pris les billets pour Dubaï et j'étais dans l'aéroport pour y aller, quoi. » « Ah, ok. » « C'est-à-dire que c'est vraiment juste, au fait, j'ai pris ma décision, j'y vais. » « Et à partir de là, c'était n'importe quoi. » « C'est-à-dire que... » « Et du coup, bah, t'arrives à Dubaï, gros, ton cerveau... » « N'importe quoi. » « C'est-à-dire que... » « Ouais, c'est n'importe quoi. » « La première semaine où je suis là-bas, je fais autant que pendant les 4 mois d'avant. » « Combien ? » « La première semaine... » « Combien ? » « Première semaine, c'était, du coup, de l'objectif de 10K, j'ai explosé en une semaine. » « En plus, en vendant de la Presta, comme ça, sur Dubaï, et puis Contact Amor, du coup. » « Contact Amor, réseau exponentiel, Montaf de partout. » « Ouais, et en plus, tout le monde se connaît, petit espace, etc. » « Exactement. » « Au final, c'est un petit espace, tout le monde se connaît, et puis j'ai pu m'intégrer à ce cercle-là. » « Et vu que tout le monde lançait des projets, bah, au final, tout le monde a besoin d'un site. » « Boum. » « En fait, les plus-values, on va dire, qui étaient générés via le site étaient tellement hautes que je pouvais vendre des sites que je pouvais faire en une demi-journée, des 4K, des trucs comme ça. » « C'était n'importe quand. » « Il y a des fois, on en sortait des 3 par jour. » « En plus, tu sortais 3 sites par jour, à un moment. » « Ouais, je pouvais en sortir 3 par jour parce que j'avais tout processisé comme il fallait. » « Tu tournes à l'arrêt de bull ? » « Ah, mais là, je m'envoyais Red Bull, C4, ça dormait 5 heures, 250 nautifs hauts de ça par jour, c'était n'importe quoi. » « Ah, mais ok. » « C'était juste la guerre. » « Ouais, c'est-à-dire, c'est vraiment juste, j'arrive à Dubaï, je crois que le premier jour où j'arrive, j'arrive à plier 3 sites et puis après j'enchaîne comme ça. » « Ok. Bomba à l'eau. » « Ouais, non, franchement, c'était une grosse période. » « Et du coup, à toujours pas de SaaS, c'est quand tu as commencé dans les SaaS ? » « Les SaaS, j'ai commencé, c'était aussi un petit peu par hasard, un petit peu la même roadmap que sur tout ce qui était Web3. » « Ok. » « C'est-à-dire que j'ai un pote qui me dit « Bon bah écoute, là j'ai un SaaS, il me faut une petite landing, un petit truc. » « Juste pour que je puisse lancer, un truc fait en 2-3 jours, on ne se prend pas la tête. » « Bon bah ok, on fait ça. » « Donc à partir de là, je fais la landing. » « Et puis bon, c'est rien d'exceptionnel, mais ça convertit bien, etc. » « Ok. » « Et puis je vois que le SaaS, il tape 30k MRR en 3 semaines. » « Avec un taux de conversion à 9, je crois que c'était entre 7 et 9%. » « Et t'as passé combien de temps ? » « Rien de fou. » « 2-3 jours, 2-3 jours, vite fait. » « Et là tu te dis « Ok, il se passe un truc. » « Là je me dis, il se passe un truc. » « Et cette époque-là, on est en octobre 2022. » « Donc on est encore early par rapport à tout ce qui était SaaS sur les francophones. » « La traîne arrive un petit peu en France. » « C'est ça. » « Là, on est aux US. » « On a fait la soirée à Koyer, à San Francisco. » « D'ailleurs, c'était vraiment pas mal. » « C'était vraiment sympa. » « On est clairement en retard en France comparé à eux. » « Ils sont à fond là-dedans. » « Même les délires MVP, Andy Hacker, etc. » « Ils sont à fond là-dedans. » « Et on voit que ça commence à arriver. » « Et en plus, hier, on a mis le top un gars super intéressant. » « On a vachement parlé. » « De toute façon, on va revenir sur la différence. » « On va revenir sur tout français-anglais. » « Clairement. » « Je pense que c'est une de tes forces. » « Non, mais... » « Si tu parles anglais avant de parler français, on a dit... » « Mais même toi, tu conseilles comprendre maintenant que tu consommes que du contenu anglais. » « Non, je consomme que du contenu anglais depuis quoi ? 3-4 mois. » « Avant, tu vois, j'étais vraiment à 50-50. » « Et là, je me dis, bon, si tu veux être en avance, va dans un marché en avance et réapplique en France. » « C'est ça. » « Si tu parles anglais, déjà, t'es meilleur que 90% des bonhommes qui apprennent les choses en français. » « Non, mais clairement. » « Et même, tu vois les Hormozy, etc. » « Est-ce que tu es en train de réappliquer sur le marché français ? » « C'est trop rapide. » « Je veux dire, il y a trop d'avantages à faire ça. » « Hormozy, c'est le gout. » « Non, clairement, il est exceptionnel là-dessus. » « Mais justement, cet arbitrage-là, ceux qui arrivent à le faire sur des marchés ou qui ne sont pas encore trop développés, c'est eux qui vont justement le plus gagner là-dedans. » « Ok. » « Et justement, faire ça sur le marché français, c'est simple, dans le sens où on va dire que la vision des startups en France, c'est celle qui est ici, elle est quand même très différente. » « C'est le jour et la nuit. » « C'est le jour et la nuit. » « C'est-à-dire que, bon, moi, ça m'arrange, j'ai un studio design, donc le fait que dès que les gens veulent lever des fonds… » « Tu as plus de clients français ou anglais ? » « Je dirais que c'est à peu près un 70-30 pour l'instant, 70 français, 30 US. » « Mais ceux qui sont aux US sont assez gros, donc au final, je pense que ça va se compenser au fur et à mesure et ce sera sûrement plus US que FR à partir d'un moment. » « Logique. » « Mais pour le coup, oui, la vision des startups en France, c'est juste… » « Mais il y a un truc qui va s'activer là sur les SAS, on le voit arriver vachement. » « Ouais. » « Et on va pousser le truc et c'est pour ça qu'on est là et puis on va vous donner maximum de valeur juste après, quoi. » « Mais en tout cas, ouais, la différence entre la France et les US là-dessus, c'est quand même jour et jour et nuit. » « Et c'est pas compliqué de se faire d'un feed d'anglais et consommer du bon contenu, quoi. » « Ouais, non, 100%. » « Et puis même, tu vois les startups en France, ils préfèrent un beau branding qu'avoir des users. » « Moi, ça m'arrange, ça m'arrange, un studio de design, donc tant mieux. » « Mais je leur explique quand même que les gars, au fait, si vous n'avez pas d'users, vous pouvez avoir le meilleur branding au monde, ça ne sert à rien. » « Il faut quand même avoir une image clean dès le départ, je pense. » « Mais ça ne veut pas dire investir 50 balles dans un branding, quoi. » « Ouais, non, mais il faut se concentrer un petit peu. » « Ok, donc tu as commencé à bosser pour ton premier SAS. » « C'est ça. » « Ok. » « Et donc à partir de là, du coup, j'ai vu un petit peu que… » « Enfin, j'ai découvert un petit peu ce marché-là. » « Enfin, je connaissais déjà depuis un moment, mais c'était la première fois que j'avais vraiment mis les pieds dedans. » « Et là, j'ai commencé à voir un petit peu ce qui se faisait en termes de valorisation, toutes les différentes niches qui étaient possibles. » « Et d'avoir un point de vue différent sur tous les outils que je pouvais utiliser aussi au quotidien. » « C'est-à-dire juste me dire, ok, au fait, Webflow, c'est un SAS, Figma, c'est un SAS. » « Et puis analyser toutes les petites choses que je consommais, Shopify. » « Shopify, mais quel dinguerie ! » « Mais quel dinguerie, je veux dire, c'est incroyable. » « En vrai, je t'écoute, mais gros, juste pour le dashboard, tu peux pas t'arrêter de consommer Shopify. » « Exactement. » « Tu peux pas ? » « C'est trop fort, genre, c'est trop grave. » « Même la gestion de produits, etc. » « Merci Shopify, ça a sauvé combien de personnes. » « Alors, moi, je savais pas faire de site, je savais pas faire de site. » « Tu arrives, boum, Shopify te donne une solution clé en main, t'as les tutos, t'as plein de gens, t'es une communauté autour de ça, t'as trop de choses à faire. » « Merci Shopify. » « Non, mais clairement, et puis même, pareil, mes premiers sites étaient sur Shopify. » « Ouais. » « Et c'est juste, bah, c'est une énorme porte d'entrée. » « Et puis, en fait, ils ont laissé à vulgariser toute la partie e-commerce, toute la partie gestion de stock, même la partie design, etc. » « C'est quand même un cheat code, quoi. » « Ok. » « Ok. » « Et du coup, pour toi, maintenant, c'est quoi un bon sas ? » « Et qu'est-ce qu'une landing page ou un site fait qu'il va convertir ? » « Moi, demain, par exemple, je viens, j'ai un MVP ou je dois créer un MVP. » « Si tu veux, on fait les deux cas de figure, qu'est-ce que je fais ? » « Si je viens de voir, qu'est-ce qu'on regarde ? » « Ok, si on regarde en termes de MVP pure et dure, on veut se concentrer sur la feature qui va avoir l'effet wow, en fait, qui va faire que la personne veut tester. » « Et à partir de là, on va trouver comment... » « Donc, l'ALP, pour toi, elle sert à faire tester. » « Elle sert à faire tester avant tout. » « Et tu veux convertir à travers... » « Bah, en soi, on a deux manières de le faire. » « Ça dépend à quel stade t'en es dans ton MVP. » « Soit tu peux ne même pas avoir développé le sas, ce qui arrive très fréquemment. » « Et tu peux juste mettre un opt-in mail et tu récupères tous les mails directement. » « Et puis, si tu vois que t'en as assez... » « Mais sur le lancement de Senshaw, par exemple... » « Ouais, t'as pas récupéré de mails ? » « Bah, j'ai trop été dans le feu. » « Et pourtant, tu vois, comme quoi ça arrive même... » « Même moi, je fais des erreurs, genre ça arrive, tu vois. » « Pourtant, on est en train de bien le pousser. » « Le MRR, il monte, on accompagne de plus en plus de créateurs contenus et de gros comptes. » « Ouais. » « Mais même moi, ça arrive dans le rush, tu fais des erreurs bêtes, quoi. » « Clairement. » « Parce qu'on se dit, bon, on a une to-do liste, elle fait 50 mètres, et puis on oublie juste la vision générale. » « Et pourtant, tu mets pas longtemps à collecter des mails et créer une espèce de newsletter. » « Même un système.io fait un truc, collecte des mails. » « C'est ça, c'est rapide. » « Même avec Webflow, tu peux le connecter avec Zapier.io. » « Et puis au pire, tu les prends, d'ailleurs, petit tip, si tu prends les personnes un à un, qui ont laissé leur mail, tu les appelles, ou tu leur fais faire des looms vidéo, boum, tous les feedbacks et data gratuites, t'améliore tout, quoi. » « Ah non, 100%, ça, clairement. » « Ouais. » « Mais en soi, ouais, du coup, une manière simple, en soi, de tester un MVP de SaaS, ou même, avant même d'avoir développé le SaaS, et si tu veux tester la demande, ce qui est quand même le plus important au départ, c'est juste de créer une landing, où tu mets un opt-in mail, tu arrives à bien visualiser, on va dire, la feature via des assets. » « Ok. » « Comme il faut. » « Qu'est-ce qu'une asset ? » « Une asset, ça va être un petit peu, on va dire, une sorte de, c'est juste une représentation, on va dire, de la feature. » « Ouais, je me fais un langage de designer. » « Ouais, là, je te fais un langage de designer. » « Mais en soi, un asset, c'est simplement… » « En gros, c'est les bidules sur une L2, les flèches, les designs, les petits trucs, voilà. » « C'est ça. » « Grosso modo. » « Toutes les images, en gros, si on veut faire très, très simple. » « Voilà. » « C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de mettre des images simples, au lieu de mettre des têtes de gens ou quoi, ce qui parle à personne, on veut vraiment montrer comment la feature fonctionne en avance et montrer à quel point il y a une plus-value derrière ça. » « Et ça, c'est un des points les plus importants. » « Et en SaaS, j'allais même jusqu'à dire, mais là, je vais mettre les copywriters et les ghostwriters ados. » « Mais c'est juste que l'aspect visuel d'un SaaS est souvent beaucoup plus important que le copywriting en lui-même. » « Tu vas pas te faire copain, là. » « Là, j'aime pas me faire de copain, mais quand je regarde le nombre de sites sur lesquels je suis allé en SaaS, il y a peut-être 5-6 sites. » « Oui, mais attends, t'as des sites en SaaS ou en e-com, genre par exemple, des Amazon, c'est pas beau, mais ça convertit. » « Oui, mais au final, ce qui fait convertir, c'est l'émotionnel et c'est ce que tu comprends. » « Oui, t'as ton copy, effectivement. T'as le copywriting dessus. » « Mais au final, ce que tu vas comprendre de manière graphique sera toujours plus impactant et tu pourrais le comprendre beaucoup plus vite qu'en lisant toute un copy. » « Il y a des petites lignes, des paragraphes, les gens qui mettent des copies de 50 lignes. » « Au final, un asset qui est bien réalisé. » « Non, mais en vrai de vrai, c'est la combinaison des deux qui fait qu'au final, quelque chose convertit bien. Donc, il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. » « C'est surtout que beaucoup de gens oublient de mettre l'accent là-dessus et c'est pour ça que je dis ça comme ça. » « Mais évidemment, si on peut rajouter de la social proof dès le départ, pendant MVP, dire « bon, il y a tel gros influenceur qui est en train de backer le truc. » « Toujours mettre des grosses têtes, etc. » « Toujours contrer aussi les objections le plus tôt possible. » « Que ce soit dans l'aérosection, donc la première section du site ou celle juste en dessous. » « Enfin, les deux premiers screens, ça va être les plus importants en termes de conversion. » « Il faut vraiment faire en sorte que les gens puissent tester directement à partir de là. » « Donc après, on peut soit faire des tunnels VSL, soit des choses comme ça. » « Ou derrière, au final, il y a juste une présentation complète du tool. » « Mais pour MVP, récolter du mail, c'est important. » « Et puis, une fois qu'on a récolté assez de mail et qu'on peut tester la demande efficacement, on peut partir sur l'aspect dev. » « Et puis, une fois que l'aspect dev est prêt, boum, tu enlèves le petit mail et tu le remplaces par juste un bouton d'essai. » « Et puis, à partir de là, tu peux commencer. » « Mais je dirais que l'aspect le plus important, et ça aussi, il y a un truc où je ne vais pas me faire des amis, on va dire. » « C'est qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est les sites moches qui convertissent le mieux. » « C'est une croyance qui est quand même très commune et ils n'ont pas forcément faux. » « Mais c'est les sites les plus simples qui convertissent le mieux et pas forcément… » « Ça, tu me connais, la simplicité, etc. C'est sûr. Franchement, là-dessus, je te rejoins. » « Mais au final, c'est la simplicité de compréhension de l'information qui va vraiment primer sur tout. » « Moi, que j'essaie d'appliquer de partout, c'est un enfant de 8 ans, il doit comprendre. » « C'est ça. Que ce soit en termes de copywriting, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de structure du site, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. » « À partir de là, il y a des gens qui veulent négliger la valeur perçue volontairement pour avoir quelque chose de simple. » « Alors qu'on peut juste combiner les deux et avoir une valeur perçue qui est exceptionnelle avec une compréhension d'information qui est vraiment optimisée. » « Mais ça, c'est un point qui est trop souvent négligé, je pense. » « Déjà, ça ne sert à rien de faire des brandings super complets, etc. » « En vrai, il faut tester, lâcher. » « Même si moi, ça m'arrange, je préfère dire que... » « Tu veux facturer. » « Moi, j'aime bien facturer, évidemment. » « Mais pour tester une idée, il faut évidemment que ça coûte le moins possible. » « Mais aussi avoir le meilleur rendu possible pour maximiser ses chances. » « Et tout va dépendre du degré, on va dire, de croyance que vous avez au projet. » « Est-ce que vous croyez au projet ou pas ? » « Et puis en fonction de ça, vous êtes prêt à investir plus ou moins. » « De manière générale, les essentiels, c'est juste logo, un petit code couleur, une bonne typo, une landing et quelques screens justement du produit en lui-même. » « C'est-à-dire quelques écrans, enfin quelques interfaces, on va dire, de comment fonctionne chaque feature, etc. » « Ah, ok. » « Et puis à partir de là, sur quelle idée de ça se tester, par exemple ? » « Moi, j'aime beaucoup ce que fait Thibaut de Twitter. » « C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, Twitter, c'était la onzième idée. » « Avec ton sas de tool, là. » « Attention, Thibaut ! » « Sur du format short, je t'ai vu. » « Ah non, mais franchement, sa stratégie de testing, ça, c'est encore la meilleure que... » « Franchement, ça revient que souvent, j'en parle, c'est le triangle de infoproduits, communautés, sas. » « C'est ça. » « C'est un petit peu le grand truc à la mode. » « Mais voilà, quand tu as une communauté, forcément, tu peux tester les idées beaucoup plus rapidement. » « Et de toute façon, tu as plusieurs solutions. » « Soit tu payes le trafic ou soit tu le donnes à une communauté que tu as. » « Tu t'achètes en NAD ou tu vas aller directement te donner à ta communauté. » « Ah non, 100%. » « Mais là où il a été smart, je trouve, c'est que justement là où il y a des gens qui vont tester une idée de ça, je ne sais pas, dans l'éducation, une autre, dans la leadgen, une autre, sur la création de contenu, peu importe. » « Il s'est dit, ok, je me focalisais sur une niche et je vais tester, je vais vraiment comprendre l'audience et tester un nombre infini d'idées. » « Enfin, je crois qu'il voulait faire une par semaine. » « Je teste une idée par semaine. » « C'est vrai, j'ai fait une par semaine jusqu'à avoir… » « Sur la même niche, en fait. » « Ouais, ouais, franchement. » « Et ça, c'est la meilleure stratégie, c'est-à-dire que si moi, demain, j'aurai un service, je le ferai soit en design, soit en agence, parce que c'est ce que je connais. » « En vrai, il faut être motivé parce qu'il a été smart et motivé. » « Ils avaient une bonne équipe derrière quand même, mais c'était balèze. » « Donc, je pense que cette stratégie-là, c'est la meilleure. » « Et puis, à partir de là, pour commencer, il ne faut pas se prendre la tête. » « Faut quand même bien exécuter un appartement. » « C'est ça. Il faut quand même bien envoyer. » « Mais c'est surtout, mais tu peux processiser tout ça, tu vois. » « C'est juste, bon, au final, on va dire que, par exemple, les différentes interfaces que tu vas voir, tu peux l'utiliser. » « C'est comme un testing en e-commerce quand t'as des mecs qui disent « oui, je suis du testing en drop. » « C'est ça, au final, c'est juste de la testing. » « Moi, j'ai une autre approche du marché où je préfère vraiment avoir des bonnes veilles, un truc profond et faire un truc et aller plus long terme. » « Moi, je suis vraiment l'opposé. » « Mais je comprends totalement cette vision-là, tu vois. » « En soi, c'est... » « Il y a des pours et des comptes des deux côtés. » « C'est ça. Au final, c'est toujours ce que tu comprends mieux, avec qui t'es entouré aussi. » « Quels sont les leviers que t'as aussi, de manière générale, que tu peux utiliser. » « Est-ce que t'as des leviers de médias que t'as bulles toi-même ou pas. » « Et justement, si tu peux tester, je ne sais pas si demain, imaginons, j'ai un média de design aux US, si je peux juste tester une idée, même par mois, de SaaS qui me paraît bien, c'est très bien. » « À partir de là, je peux tester différentes choses sur cette niche-là et puis vendre les MVP qui ne fonctionnent pas sur Akwyer. » « Et ceux qui sont validés, je continue à l'escalier et puis let's go. » « Akwyer, c'est une plateforme d'achat robot de SaaS pour ceux qui ne savent pas. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais. » « Fonda qui a organisé ça. » « Ok, ok, ok. » « Bon, on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique, je pense, c'est important. » « Ouais. » « Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en tracking sur un SaaS ? » « Par exemple, là, demain, same short, on doit… on est dessus. » « Ouais, on est en train de brancher du same short. » « On met les tracking, etc. en place. » « Il y a pas mal de choses que je n'avais pas mis en place parce que c'est mon premier ça, je viens de l'e-comme de base. » « Mais à l'image d'avoir des hojas en e-commerce, etc. qu'est-ce qu'on met en place ? » « Alors justement, ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font dans le sens où, une fois qu'on valide le MVP, la priorité, enfin évidemment, si on veut scaler comme il faut, il faut de la data, il faut savoir où sont les points faibles de son produit, en fait. » « C'est moi le point faible du produit sur la data. » « Et voilà, c'est fini, same short, c'est fini, c'est fini direct. » « Mais en soi, les points importants, ça va être évidemment la conversion, ça va être le taux de churn, c'est-à-dire le taux de désabonnement. » « Il va y avoir aussi le LTV, il va y avoir aussi le pourcentage de… » « L'agent value, combien un client il rapporte ? » « C'est ça. Combien de temps il reste, combien est-ce qu'il rapporte ? » « Aussi le pourcentage d'utilisateurs gratuits qui deviennent payants, c'est-à-dire cette conversion-là aussi en interne, elle est super importante. » « Et surtout savoir sur quelle page, on va dire, par exemple de la web app, combien, enfin, quelles sont les frictions qu'il y a à l'utilisateur ? » « Et juste faire de la veille, enfin juste de la recherche utilisateur de manière générale. » « Toi, à ton stade, tu peux juste te dire, bon, bah toutes les semaines, je prends 10 personnes qui utilisent sur ton call, et je leur dis, c'est quoi les trucs chiants ? » « On en revient au truc de base, à aller questionner l'utilisateur. » « Exactement. » « C'est lui enlever le moins de friction possible, lui simplifier la vie, faire le meilleur produit. » « On voulait venir en casquette, on s'est fait massacrer. » « Mais enfin, tu vois, c'est les petits détails. » « Et comme ça, d'ailleurs, on va rebondir dessus, parce que ça, c'est une expérience, c'est une anecdote super bien. » « En France, on a le souci du détail. » « Même peut-être trop. » « Et ici, c'est tout l'inverse. » « Non, mais ici, sans brouhaha, c'est-à-dire qu'on avait chez le coiffeur, il n'y a pas de détail, il n'y a rien. » « Non. » « Mais ça, c'est valable aussi sur l'aspect business de manière générale. » « En France, on est tellement dans le détail qu'on est dans l'inaction en France. » « Alors qu'aux US, c'est l'opposé, mais ça manque de détail, donc d'un point de vue compétitif. » « Et d'où la double culture et que ça arrive bien à fonctionner de ton côté. » « C'est ça, parce que d'un côté, il faut du détail, mais il faut que le détail, justement, il faut qu'il y ait un effet composé, on va dire au détail. » « En 80-20 de bourrin, on ne va pas inventer la roule. » « Au final, si tu regardes dans l'aspect concurrence, si tu veux, si tu as un produit, un sas ou quelque chose comme ça, et que sur le long terme, tu veux vraiment faire la différence par rapport à la concurrence, tout va se jouer aux petits détails d'expérience utilisateur, aux petits détails de juillet, etc. qui font que les gens, au final, ils adorent l'expérience, mais ils n'ont qu'une raison de bouger. » « Ouais, c'est ça. Même s'il y a un mieux, en fait, tu as la flemme et puis la personne t'a trop donné, sentiment d'appartenance, etc. » « Il suffit que tu fasses rejoindre un groupe qui sont partis d'une communauté et puis c'est fini. » « Ouais, mais fini ça, c'est juste de donner de la valeur aux gens et de les aider. » « Si tu leur donnes des résultats et un bon produit, les gens ils restent. » « C'est ça. Et puis même de les impliquer dans le développement du produit. » « C'est-à-dire que ça, c'était un aspect communautaire en Web3 que j'aimais beaucoup. » « C'était justement le fait que c'était la communauté, on va dire, qui bâtissait le projet un petit peu avec les fondeurs. » « Il y a beaucoup d'enseignements à prendre. » « Il y avait beaucoup d'enseignements à prendre de ça. » « Et cet aspect communautaire-là, on ne le retrouve pas sans sas, je trouve. » « Et justement, juste faire de la recherche utilisateur de base en disant… » « Ça dépend où ? » « Ça dépend où, évidemment. » « Allez hop. » « Mais justement, en termes de features, etc., qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on simplifie, etc. ? » « Ouais, en vrai, faire participer les gens. » « Moi, j'ai un process très simple. » « J'ai des clients sur WhatsApp. » « Comment tu vas ? » « Ok, qu'est-ce que tu veux et tout. » « Et même eux, ils me proposent, ils me disent « Ok, tu voudrais implémenter ça, tu devrais faire ça, etc. » « Mais même, je pense qu'il y a un truc que tu as dû réaliser. » « Ok, tu as l'aspect scaling d'un côté, juste acquisition pure et dure. » « Bon, il faut renvoyer de l'influx, il faut renvoyer du TikTok, il faut renvoyer plein de choses d'un côté. » « Mais d'un autre côté, tu as aussi tout le côté scaling produit, où en fait, il faudrait réussir à raccourcir les boucles de feedback. » « C'est-à-dire, ok, tu as eu un feedback d'un utilisateur, comment est-ce que tu arrives à l'implémenter le plus vite possible ? » « Et comment tu arrives à réduire l'échelle de temps entre le moment où tu as le feedback et le moment où c'est implémenté ? » « C'est opérationnel. » « Au final, si tu prends un effet composé de ça sur un an, le nombre de feedback que tu as mis en place, etc. et qui vont juste diminuer ton taux de churn et augmenter ta LTV, elle est folle. » « Et ça, justement, ça passe beaucoup par un aspect de recherche utilisateur, de testing d'hypothèse où on se dit, ok, cette statistique-là, elle est à tant de pourcents. » « Si on veut la diminuer à tant de pourcents, par exemple, est-ce qu'on peut tester l'option A, l'option B ? » « Et puis A-B test, on voit ce qu'il fonctionne le mieux, boum, on continue. » « Et c'est juste de l'itération constante comme ça. » « Et c'est là où, justement, le design, ce que je dis souvent, c'est qu'on peut faire du design où il y a des dragons qui volent de partout, et le site, il y a un astronaute qui poppe dessus, etc. » « Mais ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est faire du design qui est utile à l'utilisateur. » « Et justement, c'est comme ça qu'on peut améliorer des bonnes statistiques, améliorer les valorisations des SaaS, et juste faire en sorte que… » « C'est comme ça que tu convertis mieux. » « C'est comme ça que tu convertis mieux et que tu gardes les gens. » « Et pour rappeler, la LPL sert à faire tester du Free Trial. » « Si vous avez du Free Trial, bien sûr, ça dépend. » « Mais il y a une seule fonctionnalité à avoir, c'est faire tester. » « Ouais, et puis au final, une LP, ce n'est pas suffisant. » « Pour les MVPs, c'est bien, mais… » « C'est bien d'avoir plusieurs LP. » « Largement. » « Vous voyez, c'est comme en e-com. » « Et ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais ça arrive en France. » « Tu as une LP par canal d'acquisition. » « Tu prends certaines marques ici, aux US. » « Ok, sur TikTok, elles ont tel LP, tel produit Page sur l'e-com, etc. » « Sur Facebook, vous avez un tel, et ça permet d'augmenter les taux de conversion. » « Donc là, c'est souvent de la conversion pure, ou alors récupérer du mail. » « Ça dépend de la stratégie d'acquisition. » « Donc là, on rentre dans le lit comme pur et dur. » « Ouais, mais au final, ça, c'est pareil. » « Mais en fait, c'est toujours pareil. » « Tout est réapplicable ailleurs, quoi. » « Et en ça, c'est pareil, j'en suis sûr. » « Et puis tu as déjà dû mettre ça en place pour des clients. » « NLP pour du SEO, par exemple. » « Ouais. » « Alors SEO, tu as le backlink, etc. » « Ça dépend d'où tu viens, tu vois. » « Mais si tu viens de TikTok ou si tu viens de l'AD ou alors classique, quoi. » « C'est ça. » « Et puis, ça, c'est même des choses qu'on a setup pour certains de tes concurrents. » « On ne sait pas. » « Mais il y en a qui tournent extrêmement bien. » « Et pour qui, justement, on a pu setup des choses ou juste... » « Enfin, par exemple, que ce soit en termes de levier d'influence, que ce soit en termes de levier emailing, que ce soit en termes de toutes les sources d'acquisition auxquelles tu peux penser. » « Il y a des landing pages qui sont faites spécifiquement pour chaque source de trafic. » « Idem pour tout ce qui va être blog, de manière générale. » « Quelque chose qui est sous-côté, mais à la mort en sas. » « C'est sûrement le plus gros levier de valorisation. » « Le SEO ? » « Ouais. » « Le SEO, c'est cité. » « Oui. » « En fait, regarde. » « Après, tu as plusieurs écoles. » « C'est ton retour sur investissement et tes objectifs, tu vois. » « Si, par exemple, tu te mets dans une team, tu te dis, ok, vas-y, moi, mon plus gros héroïste à être de l'influx ou alors faire tel ou tel truc, ça dépend. » « Mais 90% du temps, c'est du SEO. » « Et puis, on l'a bien vu, les mecs, quand ils veulent racheter, ils veulent quoi ? Ils veulent du SEO. » « Pourquoi ? Parce que ça promet une stabilité sur milieu long terme. C'est de l'affiliation et du SEO. » « Exactement. Et en fait, je pense que même que tu regardes Airbnb, 90% ou 95% de leur trafic SEO. » « C'est-à-dire que si tu tapes, je ne sais pas, logement alloué à Rouen, boum, tu vas avoir un SEO. » « Oui, c'est un peu les comptables du web. » « Ah, c'est clairement les comptables du web. » « On vous aime beaucoup, mais je veux dire. » « Je veux se détendre un peu. » « Ça, c'est vraiment les comptables du web. » « Moi, jamais, je pourrais faire que vous faites les gars. » « Mais justement, en fait, c'est juste, si on regarde en termes de trafic, par exemple Airbnb, ils vont avoir un SEO pour, je ne sais pas, logement à Paris, logement Île-de-France, logement France. » « En fait, ils vont avoir par ville, par région, par pays et ça, dans tous les pays qui existent. » « Tu te rends compte de la masse de liens qui existent et de l'autorité que ça a. » « Oui. » « Et puis au final, ça, tu peux l'appliquer à ta propre niche comme il faut. » « Tout ce qui est programmatique SEO, c'est super puissant. » « Mais justement, les leviers d'influence et tout, ils sont super pour commencer et faire du cashflow. » « Mais derrière, c'est des choses qu'il faut réinvestir. » « Il faut pérenniser parce qu'au final, les gens achètent du cashflow avec du SaaS. » « Quelle meilleure manière de garantir du cashflow que d'avoir une source d'acquisition en SEO qui est insane ? » « Après, tu payes pour te placer en backlink, etc. Tu as plusieurs choses possibles. » « Tu peux même déléguer et payer les gens pour rédiger à la place. » « Mais c'est des coûts qui rentrent en compte. » « Après, ça dépend des objectifs des teams. » « Moi non, clairement. » « Ça dépend de ça. » « Tu parlais d'Airbnb, mais on peut enchaîner sur un beau débat, je pense. » « Ouais. » « C'est quoi le futur des SaaS en France pour toi ? » « Qu'est-ce qui arrive sur les SaaS en France ? » « Ce qui arrive sur les SaaS en France ? » « Il se passe un truc. » « Moi, j'ai basculé full dedans à partir de janvier et mars, dans cette période-là de 2023. » « Donc ça va, j'étais encore un petit peu early. » « Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir des figures qui vont commencer à monter dans ce milieu-là, je pense. » « Et qui vont commencer à démocratiser le milieu. » « Mais derrière, ce qui est pas mal aussi avec SaaS, c'est quand même une sorte de barrière à l'entrée. » « Surtout sur l'aspect de devs où ça freine beaucoup de personnes, qui savent pas comment trouver des bons devs, etc. » « Moi, j'étais geek. » « Je prends les devs le moins geek possible. » « Ouais, mais là, tu as raison. » « C'est-à-dire que les meilleurs devs, c'est ceux qui inventent une vision business. » « Et tout cas, ça bat chez moi. » « Ouais, non, franchement, ils sont forts. » « Non, en vrai, ils exécutent très très bien. » « Et je suis trop content de bosser avec eux. » « Ouais. » « Je suis trop content. » « Et là, il y a Senshort, mais c'est pas l'avenir, il y aura peut-être plus grand, plus haut, plus fort. » « Et peut-être, il y a des choses qui se passent aussi. » « Il se passe un truc ? » « On verra bien. » « On verra. » « Mais dans tous les cas, je pense que, oui, d'un point de vue dev, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas avoir un dev qui est le cliché du dev. » « Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une vision business et qu'ils comprennent. » « Il y a un minimum à avoir. » « C'est ça. Et même les devs qui travaillent par TGM, je comprends pas. » « Euh... » « Regarde. » « De manière générale, le TGM, c'est... » « Je n'ai jamais compris ce principe-là. » « Tu vas pas te faire copain, toi. » « Non, mais c'est pas grave. On est... » « 4 US au pire, c'est bon. » « Mais en fait, de manière générale, t'es payé pour prendre le plus de temps possible. » « Ouais. » « Et au final, bah, c'est efficace pour personne. Tout le monde a le seum. » « Et tout le monde sait que si tu factures un TGM sur 14 jours... » « À la place d'un dev, tu te ferais facturer comment ? » « Bah, c'est simple. » « Tu facturerais comment ? » « Bah, par projet. » « Ouais. » « C'est juste établi par projet. » « Et ton but, c'est de finir, du coup, le projet le plus vite possible pour encaisser le plus vite possible. » « Et au final, tout le monde gagne dans ce scénario-là. » « Et parce que si demain, je facture un TGM de 30 jours... » « Oui, ouais, ouais. » « Je vais réussir à finir en 14 et je vais dire, pendant 15 jours, je fais comme si je faisais des choses. » « Et c'est ce que tout le monde va se dire. » « T'as déjà vu ça arriver, toi ? » « Largement. » « Ouais. » « Surtout, enfin... » « Tu regardes même sur Malte, etc., les gens qui travaillent en TGM. » « Trois quarts du temps, c'est ça. » « Ils prennent trois projets en même temps. » « Ils disent tous, c'est quatorze jours. » « Ils finissent tous les trucs en trois jours. » « Et après, c'est juste être smart sur quand tu donnes tes feedbacks, etc. » « Et puis, au final, tu gagnes à rien faire. » « Et ça, c'est un système qui est bon pour personne. » « Parce qu'au final, tout le monde pourrait faire plus d'argent. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais je vois, je comprends ta vision. » « Je vois le truc. » « J'ai pas vraiment encore eu l'expérience, tu vois. » « Mais, ok. » « C'est surtout si on priorise la vitesse d'exécution sur quasiment tout, tu vois. » « C'est-à-dire qu'au final, c'est ça qui va avoir le plus gros héroïs. » « Et puis voilà. » « Mais sinon, sur ce qui arrive en SAS, en France, de manière générale, je pense de plus en plus de gros acteurs. » « Et puis même quand on voit des Yumi, etc. se positionner sur des Minéa et tout, mais il laisse tomber, c'est trop puissant. » « C'est le fameux triangle. » « C'est ça. » « Le fameux triangle que je parlais tout à l'heure. » « C'est ça. » « C'est toujours pareil. » « D'ailleurs, Minéa, on les voit contacter des YouTubeurs US pour des grosses affilles. » « J'ai pas vraiment vu ça. » « Moi, je t'avoue, j'ai moins suivi les tools français. » « Mais d'ailleurs, ils basculent, mais j'ai moins suivi ces derniers temps. » « Ouais. » « Un peu la tête dans le guidon, genre on enchaîne. » « Ouais, non, clairement. » « Mais ce que mine de rien, pas mal de choses de mon côté. » « Ouais, non, on leur joue. » « On est remplis. » « Et du coup, t'as créé un SaaS, toi, déjà ? » « Ouais, j'ai monté Piper avec ce bon vieux Thomas Salik. » « T'as l'achat MVP, c'est ça ? » « C'est ça, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut tester un MVP le plus vite possible ? » « Et donc, on l'a sorti en 10 jours. » « D'ailleurs, on l'avait documenté en public de A à Z. » « Et du coup, marketeur, enfin marketeux, et designer ? » « Alors, en fait, c'est un SaaS où ça va être l'aspect visuel qui va plus primer sur tout. » « C'est-à-dire que c'est un outil de création de propositions, de propositions commerciales. » « Enfin, moi, c'est un tool dont je me suis servi personnellement un nombre innombrable de fois. » « Parce que j'avais réalisé que je pouvais juste monter mes prix, pas en faisant des PDF, on va dire, bullshit. » « Au final, les gens regardent juste le prix et savent que c'est juste pour un joli V. » « C'est pas des grilles tarifaires Excel qui sont dégueulasses et qui donnent envie à personne de collaborer. » « Ouais, c'est pour moi, des proposables. » « C'est ça. » « Juste des proposables qui sont bien faites, qui sont qualis. » « Et tu peux augmenter tes pricing avec ça, je pense. » « Mais moi, j'ai augmenté de 40% les pricing juste en ayant une certaine structure, c'est-à-dire que… » « C'est pas ça, les mecs comme moi, dès qu'on va recevoir du Piper. » « C'est la vie, les gars. » « Faites moins 30, moins 40% et puis c'est bon. » « Mais non, pour de vrai, en soi, c'est juste la manière de structurer ces propositions. » « Et de juste dire, OK, c'est quoi les demandes du client ? » « Montrer qu'on les a bien comprises. » « C'est quoi les études de cas ou les réalisations récentes ? » « Tout ce qui va être tarification. » « Et après, tout le procès surtout qui va être suivi. » « C'est-à-dire juste montrer que vous êtes organisé. » « Et dire, OK, en première étape, on fait ça, 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 ça. » « Et moi, ça m'est déjà arrivé de lister des 15, 20 étapes. » « Tout le projet va se dérouler comme ça. » « À tel moment, il y a ça. » « Et puis au final, juste en projeter, on va dire, le lead dans la collaboration, ça permet de coûter plus cher et beaucoup plus facilement. » « OK. Donc du coup, vous l'avez lâché comment ? Vous avez fait quoi avec ? » « Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a… » « Comment vous avez lancé ça ? » « Alors, justement… » « Est-ce que t'as collecté du mail ? » « On n'a pas de collecté de mail. » « Non. » « T'as connecté du mail ? » « Il me semble que non. » « Je crois que t'as collecté du mail. » « Je crois pas, non. » « Si. » « Non, justement, ça, c'est un truc qui va arriver. » « OK. » « Mais ça, quand on l'a lancé, ce qui était bien, c'est justement, le building public avait vachement pris, ce qui fait qu'au final, on avait déjà une hype dès le départ. » « T'es sûr que t'as pas collecté de mail ? » « On a pas collecté de mail. » « Non, ça, les mails, justement, je les ai setup après. » « Ah. » « Ça, je m'en souviens, j'ai dû manger du custom. » « Tu vois, même toi, t'as fait l'erreur. » « Non, non, je me suis mangé du customorieux. » « Je peux te dire, c'était pas sympathique comme histoire. » « Ah, c'est horrible. » « Non, mais par pitié. » « Non, mais par pitié, c'est horrible. » « Il faut faire une claviobis en sas, les gars. » « Non, mais c'est 100%. » « En vrai, là, ça, c'est Banger, celui qui arrive. » « Clairement. » « Et même, les gars, vraiment, vous gérez les emails. » « Allez dans les sas. » « C'est ça. » « Sortez de l'e-commerce. » « Allez dans les sas, les gars, il n'y a personne. » « Il n'y a personne pour faire des putains de flow comme il faut sur des sas. » « C'est ça. » « Moi, j'en ai crisé, gros. » « Et puis, tu récupères tellement par email. » « Largement. » « En fait, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression, tout l'écosystème qui a été fait sur Shopify, toutes les apps, etc. » « Tout ce qui a été fait sur ce marché. » « Ouais, c'est vide encore, ça. Il n'y a rien. » « Pour l'instant, c'est le Far West. » « C'est le Western. » « Rejoignez-nous, on est sympa, tu vois. » « Là, d'ailleurs, on est dans le désert, c'est le Western. » « Phoenix, c'est cool, mais il fait bien chaud, c'est cool. » « C'est ça. » « Il se passe un truc et il y a beaucoup de choses à répliquer. » « Ouais, non, largement. » « Mais même que ce soit en termes d'agence, etc. » « Toutes les agences comme de CRO, d'emailing, de tout ce que vous voulez. » « En sas, il y a un marché qui est vide en France et il n'y a personne de super compétent dedans. » « Ou du moins qui s'est vraiment positionné. » « Moi, c'est pour ça que sur l'aspect design, justement, je sais exactement comment je vais faire. » « Tout droit, exécuté, puis d'ici un an, ce sera bon. » « Ok, ok, top. » « Mais non, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, François a testé l'idée. » « Nous, on l'a fait en 10 jours. » « On connaissait déjà un dev qu'on a pris au pourcentage et qui est hyper compétent. » « Et surtout, qui est débrouillard. » « Par exemple, le template de proposition en lui-même. » « De base, c'est moi qui ai designé sur Webflow. » « Je lui ai exporté le code de Webflow pour qu'il le relie, etc. comme il faut. » « Mais c'est plein de petits glitchs comme ça qu'on a fait. » « Qu'on a aussi tiré du Web3 où, justement, en Web3, par exemple, toutes les pages de Mint que je pouvais faire, » « Je les exportais en code au DevSolidity, qui reliait ça à des Metamask, etc. Je ne sais pas ce qu'ils foutaient. » « Mais au final, on gagnait un temps monstre. » « On pouvait sortir des pages de Mint en 4 heures. » « Et là, c'est pareil. » « S'il y avait des choses que je pouvais faire sur Webflow au lieu de les coder de A à Z, je les faisais en une demi-heure. » « Bon, je l'exportais, plié. » « Mais au final, c'est comme ça qu'on gagne du temps et qu'on lance des MVP en 10 jours. » « Pour ce petit retour d'expérience. » « Petite question, le temps défilent. » « Je le vois où dans quelques années. » « Dans quelques années ? » « Où est Dylan Williams dans quelques années ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « On l'aura entendu beaucoup de fois. » « Oui, ça, je pense. » « Où est Dylan Williams dans quelques années ? » « Déjà, Dylan Williams dans quelques mois, c'est une très bonne question. » « Sûrement en train de boire du Celsius, mais en boisson sur Terre. » « C'est incroyable, c'est buer ça. » « Mais pour le coup... » « Et d'ailleurs, celui qui fait du Celsius en France ou en Europe ? » « Il braque tout. » « Il braque tout. » « C'est lui qui va le faire. » « Je spoil. » « Peut-être qu'on coupera peut-être pas. » « Non, je ne sais pas. » « On verra. » « Pour le moment, je suis foule. » « Ouais. » « Ouais, non, pour l'instant, laisse tomber. » « Mais dans quelques années... » « Moi, une ville que j'aime beaucoup, c'est Cape Town. » « Cape Town, je vais là-bas depuis que je suis petit. » « Même fuseau horaire que la France. » « Même fuseau horaire que la France. » « Tu te lèves, tu peux aller surfer, tu peux faire des barbecues. » « T'as des penthouses de fous furieux. » « C'est n'importe quoi. » « Moi, c'est le vlog d'Iman Gazi. » « Il m'a fixé sur Cape Town. » « Iman Gazi, ce qui est bien, c'est qu'il a mis la lumière dessus. » « Je me souviens, t'as la montagne. » « Il se tourne. » « Il y a la mer. » « Ouais. » « Ça me fait un peu penser la Corse, tu vois. » « Je vais tout casser. » « Ça sort de l'Europe. » « Schengen. » « Il a comparé Cape Town à la Corse. » « Mais gros, il y a un esprit, t'es déjà allé en Corse ou pas ? » « Bah oui. » « Il y a bien un esprit. » « Mais jamais de la vie. » « Mais si, t'as la montagne, tu tombes à la mer. » « C'est quoi, j'étais emmené à Cape Town et j'ai commencé comment on fait les choses. » « Je vais y passer à Cape Town. » « En plus, il me saoule avec son barbecue, ses épices là. » « Je me fais une propagande. » « Non, mais tu te vois là-bas du coup. » « En fait, je pense que je vais faire une rotation quelques mois Cape Town, quelques mois US. » « Ok. » « Entre les deux. » « Avec le passeport magique. » « Avec le passeport magique. » « Parce que Dubaï, c'était bien par exemple, mais c'est que business tout le temps. » « Et au final, t'as envie d'avoir une vie, on va dire, un peu plus normale parfois aussi. » « T'as pas envie d'être que dans le business 24-7. » « Même si au niveau des taxes, évidemment, c'est très avantageux. » « Je préfère juste me dire, je préfère être entre Austin et Cape Town par exemple, ou entre San Diego et Cape Town. » « Beaucoup de gens smart ici. » « Beaucoup de gens smart, beaucoup plus de réseaux à faire, beaucoup plus de choses sur long terme à établir. » « Et la taille des niches sur le marché US. » « Bonne offre ici, ça suffit les gars. » « Moi, par exemple, je fais de l'ecom ici actuellement. » « Bonne offre les gars. » « Une bonne offre, un canal d'acquisition et tu peux taper le million normal. » « C'est autre chose. » « Le volume, le marché, il est bien plus grand et tu peux aller taper les UK. » « Moi, j'étais vraiment dans le truc, ok, je markete en France, je markete en France, je markete en France. » « Mais tu peux faire beaucoup. » « Mais largement. » « Bien mieux ici. » « Une bonne offre et tu tabasses et Ormosi sur son livre, il a trop raison. » « Dylan est un grand fan. » « Clairement, j'en ai bouffé jour et nuit, mais c'est exceptionnel. » « C'est pour ça qu'avoir cet arbitrage entre les deux est intéressant dans le sens où ça devient relativement simple de markete sur le marché français. » « Ou même de construire des projets sur le marché français parce qu'au final, on a le sens du détail, mais en même temps, c'est exécuté. » « Sur le marché US, du coup aussi, on a un avantage dans le sens où on a ce sens du détail en plus. » « Ouais. » « Mais il ne faut pas oublier l'exécution derrière. » « Et puis justement, quand on combine les deux, on sait qu'aux US, il y a des agences de marketing qui ont fait des millions, des dizaines de millions juste en ciblant les chiropracteurs. » « Les mecs qui font les massages et qui cassent le dos. » « Il y a des mecs qui font des dizaines de millions par an juste avec ça. » « C'est ça. Donc au final, ça, ce n'est pas les choses qu'on peut faire en France. » « Donc au final, je ne sais pas si tu cibles les kinés en France. » « Si vraiment tu pousses le truc à fond, peut-être que tu peux taper des six chiffres par mois. » « Mais vraiment, il faut forcer. » « Avec une bonne offre comme ça. » « Alors qu'ici, un canal d'acquisition, une bonne offre, c'est bon, tu peux y aller. » « Et toi, tu te vaux dans quelques années un peu ? » « Moi, je me vaux, je ne sais pas, aucune idée. » « En dehors de Schengen ou quoi ? » « Non, en vrai, je ne sais pas du tout. » « Là, justement, c'est quand je vais rentrer, je vais me poser des bonnes questions. » « Là, pour le moment, je suis focus dans les projets à mort. » « J'avance. » « Je pousse scène short. » « Je pousse les marques e-com. » « Et on espère faire au mieux. » « Je me vois peut-être avec d'autres sas dans le futur. » « Ouais. » « Et donner un maximum de valeur, ça, je kiffe. » « C'est pour ça que j'ai créé ça aujourd'hui. » « Et voilà. » « Bon, je pense qu'on va gentiment clôturer. » « Merci à tous. » « Merci pour le limite. » « Il y a eu pas mal de ratés, je pense. » « Soyez indulgents, c'est un premier podcast. » « C'est le premier. » « Et on va essayer d'être régulier. » « Dès que je sens qu'il y a des gens smarts ou des conversations profondes à échanger, qu'on peut apporter des choses dans ce marché, je vais venir dans un lieu comme ça, dans un petit studio, louer. » « Et on va se poser pour échanger, quoi. » « Ouais. » « Bah, écoute, merci beaucoup, Dylan. » « Je te laisse que le mot de la fin. » « Bah, écoute, merci pour l'invitation. » « Et puis, pour le mot de la fin, allez checker SendShort. » « Et puis, peut-être que d'ici là, SID sera enfin lancé avec un site après des mois et des mois de travail dans l'ombre. » « Peut-être qu'on aura enfin lancé, si c'est le cas. » « Studio.io, on se retrouve là-bas. » « Et puis, merci encore pour l'invitation, en tout cas. » « Et beau plaisir. Et puis, bisous des US. » « Et bisous des US. » « On reste encore quelques temps. » « Peut-être qu'il y aura d'autres podcasts. » « Peut-être qu'il y aura des vlogs. » « On ne sait pas. » « Non, tu me fais promettre des choses. » « Bah, il faut que je te fasse à faire du contenu, c'est pour ça. » « Ouais, c'est ça, il faut qu'il me force. » « Mais c'est pas facile, on fait du mieux. » « Ouais, carrément. » « En tout cas, merci beaucoup. » « À bientôt. » « Et on se voit sur vos feeds avec SendShort. » « Ciao, ciao. » « Allez, bisous. » « Ciao. »